Bonjour à tous et merci d'être là avec nous au webinaire mensuel crypto market débrief animé par le CEO de blockchain experts Stanislas de Kenetain sur le zoom de blockchain HEC. Alors je m'appelle David Servet, je suis fondateur et président de blockchain HEC qui a été créé en 2017 pour partager les connaissances sur l'économie web 3 et la blockchain et la cryptoéconomie et aussi bien sûr pour connecter les écosystèmes. Donc je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires officiels HEC Alunni et HEC Paris et tous les 70 speakers et sociétés qui sont déjà venus nous apporter leur éclairage sur l'univers du web 3. Je rappelle que nous avons une à deux conférences par mois, la prochaine sera d'ailleurs avec la société ExaSolution et son CEO Sébastien Daméry ce jeudi 21 avril. Sébastien nous expliquera comment à travers ExaSolution il met la force du numérique au service des vides, des commerces et des usages et des usagers pour valoriser l'achat et la relation au local. Je vous invite vivement à vous inscrire, un lien circulera dans le chat. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui nous sommes très heureux d'accueillir Stanislas qui comme tous les mois nous présente la météo du marché des crypto monnaies. Nous aurons donc deux blogs de 30 minutes, 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions réponses. Nous vous invitons donc à poser vos questions sur le chat directement. Pour présenter succinctement Stanislas pour ceux qui ne connaissent pas encore Stanislas. Tu es juriste de formation, tu as commencé ta carrière à Londres dans plusieurs institutions financières. En 2014 lors d'un meetup bitcoin tu découvres Ethereum, une blockchain 2.0 et le sujet te passionne immédiatement. Tu apprends à coder, tu apprends à gérer un portefeuille de crypto monnaies et tu entreprends la rédaction d'un ouvrage. En 2017 tu lances blockchain experts, un site de vulgarisation des technos liés aux crypto monnaies à la blockchain. En 2019 ton livre le guide complet pour investir dans les crypto monnaies et les ICO parait chez Marie Editions et récemment je crois que tu as lancé un discord pour la communauté que tu animes et tu as notamment créé ton propre token social le BEX. Stanislas merci beaucoup encore pour ta présence parmi nous et la parole est à toi. Ben écoute merci beaucoup merci de m'accueillir une fois de plus c'est vraiment sympa ton initiative. Effectivement je suis ravi de te retrouver et de faire cette présentation. Alors je vais présenter un peu les news un peu ce que je faisais d'habitude je présente les news du mois passé et les faits marquant un peu les choses importantes qui me semble importantes de mentionner et aussi éventuellement après le donc le marché ce qui s'est un peu passé dans le marché récemment où est ce qu'on peut aller éventuellement et on regarde pas mal d'indicateurs que je verrai avec avec vous donc n'hésitez pas en fait je pense enfin tu me dis ce que tu en penses mais peut-être que c'est pas mal de de m'interrompre au fur et à mesure parce que ça va peut potentiellement durer peut-être un peu plus d'une demi-heure mais ça c'est toi qui me c'est toi qui me dis je propose de commencer directement avec bon cette semaine c'était on en parlait tout à l'heure mais bon c'était la 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 paris block chain week summit donc qui est vraiment un événement c'est l'un des plus gros en europe et c'est important de le mentionner quand même parce que c'est donc c'est vraiment une c'est un sommet qui est important parce que voilà il ya quand même il y a pas mal de monde peut se retrouver je pense que c'est c'est là où il ya quand même toute l'industrie qui se fédère et c'est assez important parce qu'il ya justement il ya quand même pas mal besoin de parler d'une seule voix aujourd'hui notamment avec avec ce qui s'est passé enfin vous savez tous qu'il ya plus ou moins il ya mica donc qui est vraiment la la réglementation européenne c'est vraiment une réglementation donc qui va potentiellement s'appliquer en europe rapidement on sait bien que l'europe a accéléré justement sa mise en oeuvre c'était initialement c'était plus bon ça sera pour 2024 mais ils ont quand même voté un premier bas il a la première étape à maintenant c'est avec le parlement il y avait eu donc il ya eu plusieurs articles était assez qui était vraiment il y avait l'idée d'exclure tous les tokens qui étaient en prof of work pour des raisons écologiques donc l'idée finalement ça a été ça n'a pas été c'est pas passé à quelques voix près ensuite bon mica il ya quand même beaucoup de choses à dire et c'est assez il ya besoin de faire un lobbying quand même pour expliquer que qu'il n'y ait pas pour pas qu'il y ait de réglementation trop forte sur les crypto en europe pour pas que on s'aide enfin donc on devienne quand voilà qu'on soit pas qu'on soit plus en défaut de compétition par rapport aux us et à l'asie donc voilà notamment sur les nft on voit bien qu'il ya des problèmes ils veulent faire rentrer les nft dans les mêmes classes que que les actifs traditionnels et ça ça pose un vrai problème la defa ils n'en sont pas encore ils se sont pas encore vraiment intéressés mais on sent que ça va venir assez vite en imposant notamment bah je sais pas des des obligations de kyc sur des protocoles qui n'appartiennent enfin qu'ils sont complètement décentralisés donc ça fait pas forcément de sens mais voilà ça pour dire que je pense que le fait qu'il y ait une un sommet comme ça à paris c'est important qu'on puisse un peu concentrer ses forces et et faire entendre sa voix notamment en europe parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de c'est fondamental à mica c'est vraiment quelque chose d'important même si je peux pas en parler j'ai fait une vidéo assez développée sur mica récemment mais ça reste en plus c'est un règlement donc il va s'appliquer immédiatement dans les dans les droits nationaux c'est pas une directive qui doit être justement qui peut être adapté en fonction des droits et donc là vraiment on a on a on a quelque chose à développer enfin en europe en tout cas on doit vraiment faire attention ça a été vraiment un des un des événements marquants sinon on a on a aussi donc ethereum ethereum 2.0 vous savez avec donc vitalik buterin bon là c'est évidemment c'est une blague mais parce que en fait ethereum 2.0 est repoussé en permanence et là on avait the merge qui qui devait qui devait avoir lieu en bas en juin et qui a été repoussé à q3 a priori donc septembre on imagine ou d'ici la fin de l'année the merge c'est c'est la disparition du proof of work bon en tout cas vous savez ce que c'est the merge actuellement il ya le proof of work et le proof of stake qui sont deux mécanismes de consensus qui 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 oeuvre sur sur ethereum et l'idée c'est avec the merge de passer à justement juste au proof of stake donc ça va ça va consommer beaucoup beaucoup moins de d'énergie et l'idée c'est d'être aussi tout en étant sécurisé plus rapide et donc je pense que c'est vraiment une étape qui est super importante the merge avec bah notamment parce que en fait vous savez passer c'est assez vous savez le proof of work ça consomme énormément d'énergie c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi polluant mais du coup les 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 mineurs doivent investir des machines dépenser l'électricité de la bande passante et donc c'est pour ça finalement qu'ils sont rémunérés en éter vous savez pour eux c'est un business et donc les éter eux c'est pour ça que le protocole est obligé d'émettre des éter pour les rémunérer eux ils sécurisent le réseau des mineurs et à côté de ça vous avez donc le proof of stake la différence c'est que le proof of stake vous mettez des tokens en gage et vous avez le droit de participer aux mécanismes de du minage et en fait ça coûte beaucoup moins d'argent aux mineurs ils ont juste besoin d'acheter des tokens et de les mettre en gage dans le protocole et voilà donc concrètement ce que ça veut dire est ce qui est important de comprendre je pense avec the merge c'est que ethereum va avoir beaucoup moins de tokens à émettre pour payer les mineurs et donc effectivement ce qui va se passer avec the merge c'est qu'il va y avoir beaucoup moins de tokens qui vont être émis et donc ça c'était assez montré avec donc ici on voit bien que pour le moment sans sans emerge on a 5,4 millions d'éthers qui sont mis en circulation tous les deux tous les ans donc en gros c'est c'est deux éthers tous les douze secondes à chaque fois qu'il ya un bloc qui est ajouté à la blockchain avec avec the merge il y en aura beaucoup moins en fait il y en aura 0,5 millions parce qu'évidemment les mineurs ont beaucoup moins besoin d'être rémunérés et il y a aussi donc vous savez le ip 1559 qui s'ajoute à ça donc qui brûle une partie des fils et donc ce que ça veut dire au final et c'est pour ça que c'est une étape qui est super importante et que je mentionne aujourd'hui c'est que à partir de the merge vous voyez il l'avait mis en juillet mais ça sera a priori plus tard ce qui va se passer c'est qu'on va voir on arrive au pic d'émission des tokens c'est à dire que au final d'ici bah en tout cas en 2022 dès qu'il y aura the merge ce qui va se passer c'est que il y aura on va avoir une émission dégressive en fait on va on va avoir atteint le pic ici et il y aura de moins en moins de finalement de d'éthers qui seront mis en circulation ce qui est évidemment bullish pour ceux qui détiennent des éthers parce que vous savez c'est comme pour le bitcoin avec le halving c'est à dire qu'il va y avoir deux fois moins vous savez à intervalles réguliers sur avec le bitcoin les bitcoins sont mis qui sont donnés aux mineurs à chaque bloc ajouté à la blockchain est divisé par deux et du coup eh bien il c'est pour ça enfin généralement initialement c'est ce qui avait engendré tous les marchés haussiers parce que ça crée un effet de rareté instantané et on n'avait pas ça avec ethereum et en fait ce qui est en train de se passer c'est que voilà on crée un véritable effet de rareté sur ethereum et c'est vraiment une bonne chose de ce point de vue là parce que voilà on va c'est extrêmement bullish pour ethereum d'autant que ben il y a de plus en plus de bits de d'éther qui vont être stakés dans le dans le protocole c'est à dire mis en gage donc qui seront plus en circulation il y en a aussi qui vont être stakés dans la finance décentralisée donc qui seront plus en circulation donc vraiment on anticipe dans les années à court et enfin moi je dirais même à moyen enfin à moyen terme une un véritable effet de rareté je pense sur sur ethereum et donc potentiellement c'est potentiellement franchement bullish pour le pour le marché enfin pour le prix il y en a même qui disent enfin l'ancien cio de de bitmex qui dit que voilà le prix du bitcoin pour atteindre 10 10 mille dollars cette année bon après on fait tout et on peut faire toutes les toutes les toutes les prévisions qu'on veut lui la pâte enfin il a des éléments sans doute il a dit d'ailleurs que le prix allait revenir à 2500 avant d'atteindre les dicas mais mais bon en fait je pense que personnellement je pense que ça va être extrêmement bullish pour les éthérateurs et que c'est vraiment un élément c'est un événement important si le passage à éthérum 2.0 se passe bien on va on va avoir quelque chose de c'est assez bullish pour éthérum c'est très bullish mais il ya un autre élément je voulais donc je voulais parler c'est les stable coins vous savez ce que c'est les stable coins sont des sont des tokens donc la même nature que le bitcoin ou les éthér mais qui sont adossés à une monnaie nationale donc actuellement essentiellement le le dollar et on a des acteurs majeurs comme la croc qui qui viennent et bien qu'ils viennent qui vont rentrer et qui interviennent donc déjà qu'ils investissent massivement notamment dans donc circle qui est la l'entité privée qui émet les stable coins les usd coins il ya trois principaux font une à quatre mais en gros il ya le tether qui est émis par bitfinex il ya il ya donc l'usd coin qui est mis par circle on va y revenir mais il ya aussi tera usd donc les ust qui est le stable coin de terra les b usd qui est le stable coin émis par la par binance et enfin les ce qu'on appelle les daïs qui est le seul vrai stable coin complètement décentralisé qui est émis par maker de hao et donc en fait ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a on a des mastodontes comme black black rock qui vont servir de dépositaires pour les actifs m'y engage parce que ce qu'il faut comprendre en fait c'est que on a ça c'est un peu le schéma de d'émission des stable coins vous voyez en gros vous avez le c'est une entreprise là c'est circle qui émet qui émet des qui émet des usd coins à chaque fois qu'on lui donne un dollar elle émet un dollar en stable coin qui après vont dans la finance décentralisée ici ou ou dans l'univers dans l'écosystème des cryptos ce qu'il faut voir c'est que les stable coins en fait c'est là c'est le cash de l'univers des cryptos c'est pour ça que c'est fondamental les stable coins c'est vraiment c'est la liquidité c'est c'est extrêmement important et c'est pour ça d'ailleurs que leur market cap explose actuellement parce qu'il y en a une vraie demande pour collatéraliser tous les bas que ce soit le lending ou les produits dérivés maintenant il ya quasiment plus de produits dérivés qui sont qui sont collatéralisés en bitcoin il y en a quasiment plus et tout est majoritairement stable coin évidemment parce que bah il n'y a pas de fin c'est logique sinon il ya des si jamais le collatéral se déprécie au même titre que l'actif qu'il est censé protéger enfin ça crée des liquidations en cascade je sais pas si vous je sais pas si vous me suivez mais concrètement depuis qu'il ya des stable coins l'écosystème devient de plus en plus stable et il y en aura de plus en plus mais ce que je voulais dire ici et c'est d'ailleurs ça c'est tiré du rapport de la fed de 2022 février 2022 on attendait un peu la position de la fed sur les stable coins est ce que finalement ils vont réussir parce que ça reste de la monnaie qui est émise par des sociétés privées et qui challenge directement le dollar parce que c'est en fait c'est un actif c'est synthétique c'est l'équivalent d'un dollar en fait on immobilise un dollar et on crée son équivalent virtuel dans l'univers des cryptos quoi et en fait ce que disait la fed c'est que banan en fait les stable connaisseurs ils s'impliquent parfaitement dans l'écosystème puisque qu'est ce qu'ils vont faire le cash il va arriver soit des soit des retails soit de soi des corporations pour émettre des stable coins ils sont cc ces stable coins ils sont quoi ils sont renvoyés dans une banque commerciale ici blackrock voyez ce que je veux dire c'est que ces dollars vont être mis en circuit vont vont être remis en fait en circulation mais donc les usd coins ils sont les actifs qui sont mis en réserve pour baquer les stable coins qui sont en circulation sont majoritairement mais 98% c'est du cash c'est pas le cas de tous par exemple sur le tether et c'est ce qui lui est énormément reproché c'est qu'il y a aussi beaucoup de titres il y a notamment des commercial papers et donc voyez ils sont pas tous à la même enseigne il y en a qui sont beaucoup plus résistants à un bank run par exemple et mais donc ce qui est intéressant de voir c'est ça c'est que finalement les stable coins ils vont ils vont continuer à se développer c'est sûr ils sont tolérés par la fed et surtout ils vont évoluer en parallèle avec les cbdc donc c'est les cbdc sont les centrales banques digital currency sont les futures monnaies qui vont être émises par les banques centrales donc il y aura le dollar digital un digital et l'euro digital il y en a tous les pays on leur auront leur cbdc et au final ils vont cohabiter avec des monnaies émises par des banques privées par des boîtes privées en fait donc par des fintechs et c'était intéressant de noter ça voyez donc en fait ça confirme ce que je veux juste dire c'est que quand on a des black rock qui deviennent des dépositaires de circle donc l'émetteur du sd coin au final on sait que ça va ça valide si vous voulez ça valide la position de la fed on sait que ça va se développer c'est un peu ce que je voulais dire et donc on a des tétères qui commencent à avoir le vent tourner et qui se disent bon ben voilà moi faut que je commence à virer mais commercial paper parce que c'est parce que c'est pas liquide si jamais les gens veulent massivement reprendre leur leur dollar en brûlant leur stable coin c'est comme ça qu'ils vont récupérer leur dollar ben on se rend bien compte que la tétère pourra pas parce qu'il faudra qui parce qu'ils sont les réserves sont constituées de d'actifs sont beaucoup moins liquides voilà c'est un peu ce que je voulais vous mentionner mais ça va plutôt dans le bon sens parce que les stable coins finalement c'est assez c'est très utile je voulais aussi vous mentionner parce que le finalement le mois d'avril et le mois d'août enfin pardon le mois de mars avril ça a été les ça a vraiment été les mois de de terra en fait moi je on en a beaucoup parlé parce que terra en fait a investi vous savez ils ont un ils ont un protocole qui s'appelle encore qui justement permet de de qui donne du qui génère du 20% fixe sur en gros vous mettez vos ust donc le stable coin de terra vous mettez en gage et vous gagnez du 20% sur ce terrain et ça fait un an et demi que ça dure ça a été un énorme produit d'appel pour terra terra c'est un écosystème équivalent d'ethereum qui a énormément développé récemment il en est encore très loin d'ethereum mais ça ça va très très vite au même titre que solana d'ailleurs et que la binance smart chain qui ont les les trois gros poids lourds derrière on a plutôt avalanche fantôme qui arrive aussi mais il y a tellement de demandes pour la defy sur ces écosystèmes se développe bah sur terra il y a de la defy il y a aussi de dnft c'est des écosystèmes qui se développent et petite parenthèse dans un je pense que les narratifs de 2023 c'est déjà le cas mais ces écosystèmes vont se connecter voilà ils vont se connecter on va beaucoup plus qu'actuellement pour le moment on a des bridges on voit qu'avec les bridges il ya beaucoup de failles après on a des on a des écosystèmes comme cosmos et polkadot mais qui facilitent d'ailleurs terra est construit sur cosmos en partie et enfin pas qu'en partie ils utilisent ils utilisent terra comme la binance smart chain et du coup ça se connecte beaucoup plus facilement mais tout ça pour dire que terrain ils avaient un donc ça ça a été un énorme produit d'appel ça a énormément développé la la les actifs qui sont sauvés sur sur encore sur terra et mais il ya un problème avec le business model c'est que finalement vous mettez vous déposez vos ust mais derrière en fait terra a été censé donc les prêter et obtenir du collatéral en échange et gagner donc des rewards à la fois sur le prêt et et sur le sur les et sur le collatéral on s'aperçoit que on s'aperçoit rapidement en fait que ce business model n'est pas n'est pas viable envoyé ici c'est donc ça c'est les déposits de ust ça génère ça ils doivent payer ça et ça c'est les finalement le les revenus qui étaient censés générer avec ça et on s'aperçoit que le finalement ces revenus seront beaucoup beaucoup inférieurs à ce qu'ils doivent payer et et du coup voilà ils ont ils ont été obligés de remettre au pot à plusieurs reprises donc en fait c'était ici ils ont ils ont injecté 450 millions et donc là voilà on est arrivé au bout du truc et donc la news en gros c'est que finalement les les guildes en fait les revenus vont diminuer d'1 5% par mois jusqu'à ce qu'ils arrivent à équilibre en gros quoi ça va arriver assez rapidement mais c'est un peu dommage mais et donc ils ont quand même aussi baqué la luna foundation donc la fondation derrière terra a aussi a fait acheter massivement des bitcoins pour baquer justement ces ust rassurer justement la communauté et ça fonctionne bien terra aujourd'hui a pris 18% je pense qu'il ya ils ont bien qu'ils ont bien réussi leurs coûts et c'est un écosystème qui se développe extrêmement rapidement oui ils ont ils ont énormément développé là maintenant ils sont à 40 mille ça ça date un peu mais ils étaient maintenant ils sont à 40 mille donc ils continuent à à racheter massivement des bitcoins et à les accumuler donc ça fait partie aussi et c'est important que c'est un truc que j'aimerais voir maintenant ça fait partie des des de cette accumulation voyez c'est un canal de plus d'accumulation de corporate parce que quand j'aimerais vous montrer rapidement maintenant un peu c'est qu'il ya il ya on a on a assisté en surtout en mars à une accumulation une réaccumulation des de bitcoin par par les différents canaux que j'aimerais vous montrer mais je sais pas s'il ya des questions avant qu'on passe justement une analyse un peu plus technique n'hésitez n'hésitez pas à poser vos questions sur le sur le directement sur le tchat et comme ça t'enchaînes et puis toute façon on reprendra les questions si jamais on les a pas au fil de l'eau le ouais donc en fait ce qui s'est passé en mars et en avril c'est c'est il s'est passé il n'y a pas eu il ya eu pas mal j'aimerais faire d'abord un petit point macro en fait sur 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 les événements ce que ça influence directement les crypto et donc je voudrais je voudrais mentionner un peu quelques justement quelques éléments macro qui influencent directement l'univers des crypto pas tous mais il y en a quand même et donc on voit bien qu'au mois de mars on a eu à la fois les le cpi donc et les chiffres de l'inflation et et le fomc donc qui sont les chiffres donc c'est la fed qui annonce bah sa politique monétaire les ajustements des taux les rachats d'actifs la poursuite ou non des rachats d'actifs donc on a vu qu'ils allaient augmenter les taux de 0 20 enfin de 0 25 et qu'ils allaient limiter commencer à ralentir à partir de maintenant les rachats d'actifs donc voilà après on a on a vu que on a vu les chiffres de cette fin hyper récemment les chiffres de l'inflation qui sont à 8,5% ça continue à monter et donc potentiellement ils vont continuer à augmenter les taux pour pour tenter d'enrayer cette augmentation de l'inflation moi ce que enfin voilà ce que ce que ce que je voudrais montrer c'est que bon voilà on a une inflation qui est galopante qui qui nous ramène à aux années 70 80 le ppi c'est pareil donc là c'est le le product price index donc qui augmente en flash également et donc qui annonce que finalement le cpi qui est le customer price index donc qui est le prix des biens et services va continuer potentiellement à augmenter ce qu'on voit également au final c'est que le cette inflation voyez pour les yields par exemple les yields c'est la rémunération des bonds du trésor américain à 10 ans et bien elle est elle est de 2% et on a une inflation de 8% donc qui va aller acheter maintenant des bonds du trésor parce que ça serait comme donner ça serait comme payer pour 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 déposer de l'argent pour donner de l'argent mais c'est ce qui se passe avec les ce qui se passe avec les intérêts négatifs au final ce qui est intéressant de voir c'est que on a on a un dollar index on a vous savez le donc le dollar index et le dollar face aux à toutes les monnaies à toutes les monnaies fois c'est un panier de monnaie les principales monnaies en fait de la terre donc enfin l'euro le 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 yuan enfin l'euro le bon le le sterlin il ya aussi le fin voilà la monnaie japonaise la monnaie chinoise et du coup on a on a un dollar qui est extrêmement fort ce qui est assez étonnant quand on a ce type d'inflation parce que normalement ça impacte là ça impacte la compétitivité de la monnaie on a on a une monnaie d'un côté qui se dévalue par rapport aux biens et services et de l'autre qui se renforce par rapport aux autres monnaies ce qui est assez est pas assez étonnant en tout cas ce qui est important de comprendre pour les crypto c'est que et on le voit hyper clairement ici c'est que finalement le les crypto monnaies sont complètement décorrélées sont inversement corrélées en fait de de l'or et du dollar index mais qu'elles sont fortement corrélées aux valeurs technologiques dont le donc le nasdaq et on voit que enfin du coup tout enfin la vraie question se pose de de des crypto comme edge contre l'inflation et et donc là on a cette semaine on a un dollar index qui monte en flèche voyez je sais pas si vous souvenez mais concrètement les le dollar index il est on a enfin oui on est là on est début 2017 on a le début du marché haussier de 2017 on arrive début de 2018 en janvier 2018 on arrive en bas de du range et on a moi je pourrais vous montrer mais je sais pas si je peux switcher donc je rester là dessus mais concrètement voilà on arrive en bas de du range de du dollar index et on est enfin je veux dire c'est le moment où la bulle de 2017 décrit du bitcoin a explosé tout le marché baissier tout le bear market de 2018 2019 des bitcoins on a le dollar index qui remonte qui remonte jusqu'à voilà 2020 et et on a après là c'est genre 20 mars 2020 le crash du coup vite quoi le bas du plus bas du marché et après donc tout le marché haussier de 2021 2020 2021 jusqu'à 19 mai vous voyez 19 mai qu'on a eu le crash de 19 mai 2021 bon bref là on est en train de remonter donc typiquement on pourrait croire qu'on est en bear market et c'est vrai que depuis novembre 2021 on est on est quand même plutôt en bear mais on a eu un on a eu un plus haut donc je sais pas si je peux switcher d'une d'une à l'autre comme ça donc voilà en tout cas ce qu'il faut voir c'est que généralement voilà on a on a on a un bitcoin et donc l'ensemble des cryptos parce qu'elles sont toutes très corrélées au bitcoin encore qui sont inversement corrélées au dxy pour dollar index et qui sont fortement corrélées donc au nasdaq et le nasdaq pour le moment il est il est plutôt en correction quoi il est même en forte correction donc on a donc on a des conditions macro qui sont relativement enfin si on regarde de plus près il ya quand même beaucoup de gens qui parlent de on est dans une période de pré récession envoyé on a les la courbe des taux qui se qui s'inverse voyez donc en gros les taux à 30 ans ils sont moins bien rémunérés que les taux à 20 ans enfin et ça s'aggrave en plus je crois que là on est encore en train de s'aggraver que là on est on en sait aujourd'hui donc quand on a ça généralement dans les six mois on a une récession parce que le business model en fait des banques lui il est floué parce que eux ils ont ils ont ils empruntent à court terme et ils sont censés enfin prêter sur plus long terme à plus cher sinon ici enfin forcément ils y perdent et du coup généralement enfin quand on a eu ça dans le passé strictement je pourrais pu vous montrer d'ailleurs c'est un c'est un indicateur qui marche très bien vous vous promenez sur la sur le s&p et vous voyez très bien que cette courbe dans les périodes haussières elle est droite comme ça et si quand elle commence à s'inverser comme ça on a des récessions ça a été quasiment systématique on a eu aussi le fait que à chaque fois en tout cas on a eu des récessions à chaque fois que le prix des matières premières augmentait fortement comme ça comme c'est le cas actuellement mais voilà ça c'est des domaines dont je suis pas fondamentalement spécialiste je dis juste que voilà en croire quand même pas mal de monde pas mal de spécialistes en tout cas d'analyse macro on est dans une période il y a quand même pas mal de lumières rouges qui nous disent attention on est quand même potentiellement dans une période bas pré récession et potentiellement on a un bitcoin qui est extrêmement corrélée aux valeurs technologiques d'autant qu'on sait que voilà enfin la remontée des taux c'est jamais favorable aux valeurs technologiques et donc potentiellement on a un bitcoin qui va un bitcoin et des cryptos qui vont être entraînés dans la chute des valeurs technologiques tout ça c'est de l'extrapolation je ne sais pas mais en tout cas sont des sont des éléments qu'on peut prendre en considération et peut-être que peut-être qu'on va assister à une décorrélation des cryptos par rapport aux actifs traditionnels comme comme le snp et le nasdaq mais pour le moment c'est pas le cas c'est ça que je veux dire pour le moment c'est pas le cas et et pour le moment d'après ce qu'on peut voir le bitcoin et les cryptos vont pas forcément bien jouer leur rôle de hedge contre l'inflation même si à terme je pense que à court moyen terme peut-être pas mais à long terme il ya aucun doute là dessus pour moi en tout cas je pense que les rendements des cryptos seront toujours supérieurs à l'inflation ça a toujours été le cas pour le moment et que même si on a une très forte inflation je pense que les cryptos même s'ils ont un cycle baissier pour le moment et qu'ils reprennent un cycle haussier dans un deuxième temps surpasseront l'inflation c'est ma conviction d'autant que enfin voilà quand on a des ces technologies en train d'exploser avec notamment envoyer par exemple ce qu'on disait sur ethereum tout à l'heure pour moi c'est extrêmement bullish avec une adoption qui s'accélère sur les sur la dix faille et sur les nft donc enfin moi je suis pas du tout et zemerge il est à priori prévu pour utiliser 2023 quoi on sait pas encore là il était prévu pour juin là et en fait le l'un des ceo à enfin l'un des fondateurs d'ethereum a annoncé là il ya même pas une semaine que c'était repoussé à q3 mais c'est pour 2022 non non il faut que c'est à priori ça sera soit cet été soit en septembre et ouais c'est un événement qui est extrêmement bullish en fait d'autant que et ça enfin faut pas le nier mais moi je le vois de plus en plus c'est que les considérations écologiques sont de plus en plus présentes je pense que ce qu'on a eu pour mica c'est un avant-goût il ya beaucoup 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 de gens qui qui considèrent que bitcoin effectivement ça consomme autant d'énergie qu'un pays comme le danemark et que enfin quand je dis bitcoin c'est bon il ya le bitcoin mais il ya aussi tous les forks du bitcoin donc litecoin dash enfin tout cela zcash qui sont tous même s'ils ont amélioré la technologie sont tous sur le prof of work dodge pareil un dogecoin donc même s'ils améliorent un peu le mécanisme ils sont tous sur le prof of work et et je pense que de ce point de vue là ethereum a une vraie ethereum et toutes les autres crypto en fait parce que ethereum c'est un dinosaure il faut bien comprendre que la technologie a énormément évolué et que toutes les varier tous les ethereum killers dont je vous parlais tout à l'heure toutes les plateformes de smart contract concurrence qui ont l'ambition de concurrence à ethereum sont toutes construites sur des sur des mécanismes de proof of stake qui consomme quasiment rien comme énergie donc ce qu'il faut voir c'est que il ya eu été il ya eu bitcoin effectivement mais que derrière on a toutes les nouvelles cryptos sont construites sur des mécanismes qui consomment absolument pas d'énergie et donc ça il y en a beaucoup qui en parlent il ya beaucoup qui disent que voilà finalement à ethereum a potentiellement une sa part à jouer on a donc ces conditions macro que je viens d'évoquer qui sont quand même relativement incertaines quand on voit la corrélation du bitcoin et des crypto avec 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 les technologies les valeurs technologiques mais à côté de ça on est rentré dans une fin les deux dernières et on le voit bien ici d'ailleurs les deux derniers deux dernières semaines de mars ont été extrêmement forte en termes de l'accumulation d'actifs de bitcoin voyez on a je sais pas si vous voyez ma souris quand je bouge ou pas mais oui oui c'est impeccable ok génial donc là voyez c'est les deux derniers en semaine de mars on a une forte accumulation en fait il ya ce qu'il faut voir c'est qu'il ya beaucoup il ya plusieurs canaux d'accumulation avec les bitcoins avec les cryptos il ya les il ya d'abord les soit les etf pour les instit ils adorent parce que ça change rien avec ce qu'ils font d'habitude il y en a plus en plus même si la plupart sont des etf sur futurs mais donc on a les etf on a les produits dérivés évidemment qu'ils utilisent beaucoup un sur cmi sur beaucoup de donc il ya tout il ya futur futur perpétuel options et ça ça se développe énormément et ça influe d'ailleurs le troisième mouvement qui est enfin le troisième qui est le spot marché spot évidemment qui est plus utilisé par les retail mais qui est quand même très utilisé et du coup on a on peut on peut suivre un peu ces trois ces trois gros canaux et on voit ici par exemple ça c'est très pratique enfin c'est quand une chère qui émet ça et c'est les sont les canaux des tous les principaux etf et on voit bien que là on a eu donc deux fortes périodes d'accumulation de semaine de forte accumulation donc d'achat de part de fond ça c'est les etf sont un peu tous les etf et leur rapport il est super bien d'ailleurs pour aller voir toutes les semaines mais bon voilà depuis avril c'est plus le cas on a aussi donc là c'est pareil on voit l'ensemble des holdings qui augmente en flèche donc des etf et ça c'est effectivement c'est bon signe ça crée quand même c'est une c'est ça s'approuve qu'il ya un momentum en tout cas des instits on voit aussi ça c'est les adresses d'accumulation c'est assez intéressant sont des adresses qui qui ne font qu'accumuler qui ne remettent jamais en circulation ont jamais revendu un des bitcoins qu'ils ont accumulé donc c'est évidemment des wells et des grosses institutions qu'ils conservent sur le long terme et on voit bien qu'elles sont là il ya une très forte accumulation mais voyez on est là c'est mars en c'est mars avril et et donc voilà on a une période on a vraiment de l'accumulation assez assez importante on a aussi donc les rap btc vous savez c'est des sont les bitcoins qui sont qui sont enrobés donc qui sont transformés en ercv en gros pour être pour être placés dans la finance décentralisée concrètement donc ils sont aussi en forte hausse et ça et en fait ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a on a une des bitcoins qui qui enfin et même des ethers d'ailleurs qui sont enlevés des bourses d'échanges à une période enfin une vitesse qui s'accélère et ça c'est quelque chose qu'on voit normalement dans les périodes fortement haussières oui ici typiquement ça c'est les outflows en fait de toutes les bourses d'échanges et quand vous regardez coin des cette semaine il y en a il ya un genre trente mille bitcoins ont été enlevés encore et ça va extrêmement vite et c'est en ce moment c'est fou et c'est une tendance qui qui a commencé ici en fait en bas du marché et il s'accélère là depuis depuis mars et donc voyez normalement on a ce type de mouvement quand quand on a des périodes quand on est en prêt marché haussier voyez parce que les gens en fait quand ils quand ils mettent les tokens ils mettent les tokens sur les bourses d'échanges pour vendre ici typiquement dans le crash du mois de mai 2021 c'est uniquement pour voyez sinon sinon quand ça monte ils les mettent en call storage donc ouais ça c'est intéressant alors on a des conditions qui sont quand même positives ce que j'aimerais voir avec vous aussi rapidement c'est qu'on a beaucoup de conditions en chaîne qui nous annoncent potentiellement une patte haussière voyez et donc moi je suis vraiment partagé entre les deux je suis partagé entre des conditions macro qui à tout moment peuvent emmener le bitcoin enfin en plus bas quoi sans problème même et d'un autre côté on a pas mal d'indicateurs on chaîne donc qui qui nous qui nous disent que potentiellement on va on a une on est une patte haussière c'est le cas bon ça c'est les sont tous les stable coins en circulation donc le stable coin supply ratio et on voit bien que bon il ya deux il ya deux bandes de bollinger et typiquement enfin généralement quand il vient chercher le bas de la bande de bollinger on a on a on a des on a des périodes qui sont assez haussière généralement oui ici aussi c'est parce qu'en fait le c'est le ssr en fait c'est le c'est le rapport entre c'est la ratio entre la marque et de cap du bitcoin et la marque et de cap des principaux stable coin donc quand elle diminue c'est que bah il ya ça veut dire qu'il ya de plus en plus de de stable coin en circulation et le stable coin en circulation c'est c'est du pouvoir d'achat de bitcoin en fait ça faut voir cd c'est du cash en circulation dans l'univers des cryptos qui est prête à acheter du bitcoin en gros et donc quand il est quand il est quand il est vraiment bas comme ça généralement c'est que potentiellement généralement ça se transforme en achat ce que je veux dire on a aussi on a aussi donc des finalement des ça c'est les c'est l'accumulation des long terme holder en fait en deux mots on a on a deux types de d'entités qui accumulent sur la sur le dans l'univers des cryptos on a les longues les les ceux qui tiennent leurs cryptos longtemps et ceux qui ceux qui les mettent en circulation rapidement en gros il ya les instits et puis aller ceux qui arrivent ici quoi en gros quand il ya du buzz quand il ya et qui et qui revendent dès que dès que ça fait peur quoi dès que dès que le prix baisse trop et en gros ce qui se passe c'est qu'on a là des investisseurs de long terme qui qui achètent donc quand ça diminue pendant les bear markets qui accumulent qui arrivent là ils détiennent 61% en fait ça veut dire que 61% des tokens n'a pas bougé depuis un an oui et généralement ce qui se passe c'est que dans les marchés haussiers comme ici eh bien ils mettent ça en circulation c'est eux qui donnent c'est eux qui liquide c'est eux qui c'est eux qui alimentent les nouveaux arrivants ici jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à liquider et généralement on arrive au top du marché et voilà donc toutes les personnes qui ont acheté ici en fait eux les long terme holder il réaccumule en fait ici dans les bear markets et en fait c'est des mouvements de balancier qu'on que vraiment on identifie là c'est les deux précédents cycles mais on les identifie aussi dans les cycles précédents et et donc on retrouve ici aussi hein voyez en bas finalement ils ont commencé à disons distribuer pendant tout le bear market pendant 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 tout le marché haussier et on avait atteint le bas ici en gros et ce qui est intéressant de voir c'est que là actuellement se situe au même niveau en fait que les bas de marché traditionnel voyez et que potentiellement il y en a qui disent bon bah voilà vu qu'ils ont tellement accumulé et bien potentiellement devraient avoir une plate haussière ici parce qu'ils vont commencer à redistribuer mais mais ce qu'il faut voir c'est que je pense pas et je pense pas que ça veut dire qu'on va avoir une plate haussière et maintenant c'est à dire que ils anticipent potentiellement un des conditions macro compliquées je crois et que ils accumulent et pas forcément pour mettre en circulation donc voilà après il ya plein d'interprétations possibles mais ce que je veux dire c'est que techniquement si on compare classique précédent il peut y avoir une plate haussière c'est ça que c'est ça qu'il faut voir et donc il ya le fameux en upl tu sais le net on realize profit and loss et donc là en gros c'est si tous les utilisateurs en fait c'est tous les toutes les personnes qui avaient acquis des bitcoins les vendaient maintenant est-ce qu'ils seraient en perte ou en profit là on voit bien qu'on est potentiellement donc c'est très très pratique pour savoir pour les cycles pour savoir où on est dans le cycle des bitcoins on est on pourrait potentiellement se trouver dans l'eau dans la phase descendante un bear market potentiellement suffisant il suffirait d'un crash sur le snp ou le ou le nasdaq pour envoyer le bitcoin ici enfin pour moi le truc c'est ça qu'il faut voir c'est que mais ça veut pas dire enfin ce serait un crash à court terme après très bien on aura un bear market sur 2022 peut-être qu'il est déjà commencé depuis depuis en fait novembre depuis novembre 2021 de pardon si si depuis novembre 2021 maintenant après ce serait pas dramatique je pense que c'est ce qui est intéressant de voir c'est que les bitcoins et crypto vont remonter et remonteront très certainement bien plus haut que les 64000 donc mais dans le court moyen terme il est possible qu'on est un bear tu vois enfin c'est possible mais comme j'ai toujours pas de boule de cristal en fait mais si on regarde aussi le donc le puel multiple typiquement voyez on est aussi dans plutôt dans une phase descendante c'est on pourrait venir chercher là généralement le qu'on arrive sur cette zone là dans les zones vertes c'est les bas de marché voilà ici aussi on a eu toujours les bas de marché on n'a pas encore vraiment expérimenté c'est une possibilité idem avec le mv rv donc là pour le coup c'est la marque être marquette cap divisé par là la capitalisation réalisée je peux vous en parler mais je pars trop rentrer dans les détails ce qui est déjà plutôt 19 heures mais typiquement on n'est pas ouais c'est ça va plutôt dans ce qui est intéressant d'ailleurs parce que bien qu'on ait eu un plus haut ici finalement on n'a pas on n'est pas revenu les indicateurs sont pas revenus plus haut non plus oui c'est pas on a plutôt quand même une phase descendante des indicateurs de cycle semble dire qu'on est potentiellement plutôt dans un bear et plutôt sain quoi ouais ouais c'est plutôt sain et et à côté de ça voyez c'est assez étonnant parce que on pourrait croire qu'on est en bas du marché avec ce type d'indicateurs là parce que on a des mais mais ce qu'il faut voir c'est que de fin 2022 n'a rien à voir avec 2017 en termes de d'adoption déjà et de d'instit en 2017 il n'y avait pas un ainsi aujourd'hui il ya des fonds d'investissement il ya il ya toutes les corporations donc on a vu terra tout à l'heure mais tous les multi stratégiques qui accumulent c'est eux c'est pas c'est eux qui accumulent comme ça et donc on n'avait pas du tout à l'époque et c'est vrai que ça devient initialement on lit les indicateurs en les comparant au cycle précédent ça devient de plus en plus difficile à cause de ça c'est que les conditions macro et le fait qu'ils aient beaucoup plus d'instit le fait que ça devienne ça mûrisse tout simplement s'il ya une classe d'actifs en train de mûrir ça rend de plus en plus difficile à lire mais voilà c'est un peu ce que je voulais vous dire c'est une période qui est assez difficile à lire en fait parce qu'on a des conditions macro qui sont incertaines très incertaines qui potentiellement vont impacter le pas qu'ils vont très potentiellement impacter les cryptos et à côté de ça on a une adoption qui continue à s'actionner donc voilà moyen terme je sais pas de toute façon moi je reste très très bullish à long terme c'est à dire 2023 2024 sans aucun doute c'est un peu ce que je voulais vous dire je sais pas si vous avez quelques questions sur le sujet tu veux dire des vraies questions les questions poisson d'avril c'est ça des vraies questions pas des enfants ça non il y avait une question notamment bon je crois qu'on a parlé de façon c'est lié à la problématique géopolitique et notamment une situation de guerre mais bon c'est lié à l'incertitude dont a parlé quand je pense que l'impact il n'est pas très facile à mesurer mais ouais c'est effectivement assez difficile à mesurer même si enfin je sais pas j'ai lu quand même plusieurs fois que on disait enfin que ça allait accélérer l'adoption peut-être c'est difficile de oui effectivement de mesurer l'impact extrêmement difficile mais je on a tendance à croire qu'on va on est à la fin d'un système financier monétaire et que on va sans doute potentiellement passer à un autre en tout cas on a bien vu que que la russie s'organise de son côté le fait qu'il soit sorti de swift le fait que le plusieurs pays les suivent pour pour accepter de payer non plus en dollars mais en roubles enfin c'est la fin du pour moi en tout cas c'est la fin du du système monétaire reposant sur le dollar et que voilà on va potentiellement avoir apparaître un nouveau système reposant sur des cbdc ou ou les monnaies où il n'y aura plus de monnaie de réserve mondiale mais que ces monnaies seront inter-échangeables les unes avec les autres je vous envoie j'ai fait une vidéo sur les cbdc où on explique justement le prochain système monétaire à quoi il ressemblera c'est super intéressant il y aura potentiellement la la bise la bank of international settlement qui deviendra un peu la chambre de compensation tout de toutes ces cbdc avec enfin voilà on a encore assez peu d'éléments ils nous lisent pas mais bon c'est c'est très probable que c'est plus d'automatisation moins de oui oui centralisation et plus de voilà les médiations décentralisées quoi ouais c'est ça tout reposera sur la technologie block chain c'est sûr et et qui sera aussi potentiellement beaucoup moins dépendant de pas du dollar je pense c'est très clair donc je vous invite à tous à aller voir sur le le lien parmi les différents messages vous avez pu voir dans le chat le lien du channel youtube de blockchain experts dans le stanislas qui qui d'ailleurs a lancé ce qu'on disait donc le token social bex peut-être tu peux nous en dire quelques mots oui oui effectivement le token j'ai lancé un et c'est un social token en fait ça va beaucoup se développer aussi ça dans les années à venir je pense c'est un token donc social qui permet parce que vous savez ça permet de créer un écosystème donc avec la communauté les tokens ce qu'ils font généralement c'est qu'ils récupèrent la valeur de 2 qui est créée dans un écosystème et qui permet d'en faire profiter tout le monde donc que toute la communauté et évidemment le fondateur mais mais surtout la copine tout le monde en fait et c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant c'est que au lieu de donner actuellement la valeur à des à des bourses d'échanges fin ou à des à des à des youtube à des facebook et bien ça ça permet de récupérer une partie de cette valeur et ça va énormément se développer j'en suis convaincu et moi je fais ça je fais ça pour aussi expérimenter de créer des poules de liquidités notamment en curve donc voilà apprendre à gérer parce que c'est une petite économie en fait c'est vraiment une politique monétaire à mettre en place qui doit être bien calibré et donc apprendre à la calibrer je pense que c'est super intéressant pour moi et pour la communauté donc voilà on continue à apprendre ensemble et évidemment l'idée c'est d'avoir ces becs pour quand vous en avez quelques-uns l'idée c'est de donc je fais des airdrop je voulais en faire un mais là apparemment dans le chat ça a été un peu compliqué mais il ya deux nits qui s'y remet ouais donc j'ai arrêté le partage d'ailleurs mais l'idée c'est voilà à terme ça donne droit à des formations évidemment vous pouvez aller dans mon dans mon discord si vous voulez il ya le lien sous toutes mes vidéos et et là j'explique comment faire pour en acheter enfin on peut pas encore les acheter mais pour les obtenir avec des airdrop pour les acheter quand il y aura un pool sur curve et et donc voilà mais c'est super intéressant c'est vraiment c'est passionnant je pense que maîtriser ça aujourd'hui je pense que maîtriser la tokenomics c'est à dire la politique monétaire de ces écosystèmes là terremium tout ça c'est pareil ils ont ils ont tous leurs propres politiques monétaires c'est bien bien réussir à calibrer ça je pense qu'aujourd'hui c'est fondamental je pense qu'il ya beaucoup beaucoup de valeur qui va être créée comme ça dans les années à venir et alors aujourd'hui pourquoi rôle enfin tu as pris le donc ouais j'ai hésité avec rallye donc le concurrent direct qui a d'ailleurs émis son token roll n'a pas émis de token ce que j'ai préféré roll parce que ils sont ils sont d'ailleurs émis directement sur ethereum donc c'est des erc 20 et on peut les sortir tout de suite pour aller faire le type d'expérimentation que j'ai envie de faire je pense que rallye c'est plus adapté à des personnes qui parce que c'est sur une side chain c'est captif donc eux ils captent aussi toute la valeur pour eux ça m'intéressait pas vraiment en fait je pense que c'est plus pour des gens qui qui savent pas trop comment ça fonctionne rallye mais non moi l'intérêt là justement moi j'ai une communauté de passionnés crypto c'est vraiment pas pour aller enfin voilà l'intérêt c'est vraiment de les sortir et d'aller créer un pool sur sur polygone et de s'amuser avec quoi polygone ou autre d'ailleurs ça pourrait être arbitre homme ou optimisme mais j'aime bien polygone effectivement je pense que j'ai hésité d'ailleurs mais je pense que ça est polygone d'accord et après tu peux enfin l'idée c'est d'apprendre et d'essayer pourquoi pas d'autres enfin déjà déjà terminé cette opération là mais l'idée c'est après en fait après l'idée c'est donc effectivement qu'ils prennent de la valeur que tout le monde gagne avec et et surtout en fait il prendra de la valeur si moi je rends bien un service quand tu veux faire du contenu qui a plus de monde qui l'utilise et qui a plus de monde qui a envie d'en avoir pour accéder à justement à d'autres services qu'on va imaginer pour le moment c'est accéder à des formations mais aussi accéder à snapshot je sais pas si tu connais snapshot c'est un c'est un super intéressant c'est toutes les dao en fait de la défi l'utilisent pour voter donc en gros quand tu as assez de quand tu as ces tokens tu peux aller mettre et mettre des propositions et et la communauté vote et donc après en gros moi je vais devenir le enfin je vais je vais être soumis au bon vouloir de la communauté si tu veux je vais je vais aller revoir les projets qu'ils ont envie que je revois je vais donc ça après c'est créer une économie tu vois c'est super intéressant d'accord ok et et snapshot ça fait partie de c'est connecté enfin c'est dans l'écosystème de rôle d'ethereum enfin où c'est un d'accord c'est connecté à tout en fait initialement ça sert justement à éviter ça a été créé pour éviter à cause des fils d'ethereum en fait pour qu'on puisse voter sans sans payer des fils à chaque fois qu'on fait une transaction je sais pas si tu souviens mais sur la dao qu'on a créé à chaque fois que tu évidemment à chaque fois que tu votes c'est une transaction c'est un smart contrat donc tu envoies une transaction dans un smart contrat donc tu payes des fils et quand tu votes et que tu dois payer 40 euros de 40 dollars de fils aucun intérêt donc ils ont créé snapshot et donc bon après je crois peut-être je sais que ça marche aussi sur polygon c'est pour ça que j'ai aussi choisi polygon non mais moi enfin si on peut organiser peut-être une session dédiée à ton expérience de communauté sur rôle avec les social tokens et et les dao ce serait effectivement une super session on pourra pour y réfléchir mais en tout cas réfléchir à la date mais mais déjà je vous invite tous à aller voir effectivement à rejoindre ta communauté sur d'accord et aller voir sur ton channel youtube blockchain-experts où il ya tous les liens en fait un de disque ouais oui il ya tout il ya tous les liens donc pas la chaîne youtube si vous voulez je fais quand même pas mal de vidéos donc si vous voulez aller voir il n'y a pas de problème et je vais continuer à en faire ça m'amuse beaucoup trop écoute merci beaucoup merci infiniment encore pas de problème on se dit à très vite à très bientôt et puis passez tous une bonne soirée excellente soirée également et puis à bientôt salut bonne soirée ciao ciao ciao